Rosemary Deruisseau, cette artiste de génie qui plonge son œuvre dans l'histoire d'Haïti et dans le vaudou. Rosemary Deruisseau naît à Port-au-Prince en 1933. Elle est encore adolescente en 1948 quand elle intègre le centre d'art malgré l'opposition de ses parents et l'hostilité de la société fortement marquée par des préjugés sexistes. Dix ans plus tard, elle rentre à l'Académie des Beaux-Arts et fréquente l'atelier de Pétion Savin. Mais bientôt, elle abandonne les courants classiques pour se consacrer à l'aventure d'une œuvre personnelle qui raconte l'histoire d'Haïti. Elle y a consacré de nombreux tableaux. À partir des années 60, elle commence à s'intéresser au vaudou et bientôt, elle intègre les thèmes vaudou dans son travail. L'œuvre de Rosemary Deruisseau, exposée un peu partout dans le monde, a remporté de nombreux prix, dont le premier prix Jacques Roumain en 1974. Elle meurt le 1er janvier 1988 à l'âge de 55 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada